Donc, l'idée, c'est que Loïc Pro avait un problème. Loïc Pro m'a dit, j'ai ce texte-là, qui contient des numéros dedans. J'ai plein de textes comme ça, ça c'est un exemple. Et j'aimerais remplacer dans ce texte, j'aimerais savoir quel langage utiliser, comment m'y prendre pour écrire un programme qui pourra me virer tous les éléments de texte que j'ai là-dedans. Donc, moi, je lis que pour moi, la solution la plus simple, qui marcherait, je pense, parce que j'imagine qu'il est sur Windows, c'est d'utiliser directement celui d'une texte. Et avec celui d'une texte, on peut faire une recherche et on peut écrire une regex qui va nous faire le taf. Donc là, si on lui lit, je veux un retour à la ligne suivi de nombre avec une virgule, un retour à la ligne, nombre, backslash d, c'est pour, alors, backslash n, c'est pour new line, et backslash d, c'est pour digit, donc tout ce qui est caractère, nombre. Là, le plus, c'est pour dire, j'en veux plus, plus qu'un, donc tu me prends tout ce que tu peux, virgule. Et là, en fait, on voit bien qu'il me sélectionne exactement ce que je veux. Je vais faire Find All. Et après, je peux juste appuyer sur la touche Effacer. Et voilà, j'ai remplacé dans tout mon texte tout ce que je voulais. Donc ça, ce n'était pas très, très dur. Une autre façon de le faire aurait pu être de prendre tout ce qui finit par une virgule, mais ce n'est pas très précis. Éventuellement, on pourrait avoir une ligne qui termine par une virgule, genre, je rajoute une virgule ici, ce qui n'est pas vrai, et du coup, ils croiraient qu'ils m'ont appris celle-là, alors qu'en fait, celle-là, je n'en veux pas. Donc le mieux, c'est quand même de faire un regex, là. On peut faire juste backslash d, virgule, backslash n, et backslash d. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné... Dégage. Ah, ça me stresse les overlays. J'ai sélectionné juste un nombre, virgule, un retour à la ligne, un nombre. Si je fais Find All, j'ai trouvé ça. Et après, on peut, à partir de cette sélection, enlever deux lignes. Ça marcherait aussi. Mais bon, le plus pertinent, c'est de faire la bonne regex. Et du coup, je vais montrer comment on pourrait, en JavaScript, faire pour... Du coup, je vais effacer tout ce que j'ai fait. Ouais, tant pis, j'efface tout. Comment on pourrait faire en JavaScript pour le faire. Donc, on va... D'abord, première chose à faire, c'est ouvrir le fichier. Alors, attends, je vais quand même garder mon import. Donc, dans Deno, je ne sais pas si vous connaissez Deno, mais c'est genre Node.js, mais en verlan. On peut lire des fichiers. Enfin, c'est genre juste une façon d'exécuter du JavaScript. Et je vais pouvoir lui dire, donc, readFile, lire mon fichier, file.txt, qui est le fichier dans lequel j'ai tous mes textes. Donc, si je fais console.log, ça, ça m'affiche bien correctement mon texte. Donc, je peux me mettre ça. Texte égale, voilà. File.txte. Ensuite, const.replaced. Je vais remplacer le texte en utilisant la regrès que j'avais fait là. Est-ce que je l'ai encore ? Non, je vais refaire. Donc, j'avais dit backslash n... Attends, backslash n, backslash d, plus, virgule, backslash n, backslash d, plus, virgule. Ok, c'est ça que je veux. Donc, tu vas me dire ça. Ça, c'est ma regex. Ok. Et ce que je vais lui dire, c'est dans mon texte, tu remplaces cette regex par stringVid. Là, on va log replaced. Donc là, j'ai bien enlevé tout ce que je voulais de mon texte. Et ensuite, on va réécrire un nouveau fichier, const.newfile, qui va s'appeler file-replaced.txt. Je vais écrire ce fichier sur mon système en apportant un nouveau truc qui va être writefile.str. Je vais vous en dire à l'écrire. Writefile.str de mon new file avec replaced. Et là, je vais dire, c'est fini. Et on va vérifier. Donc, je vais faire ça. Ok. Pour le fun, je vais en faire un-2. Alors, et là, je vais check si j'ai bien mon fichier. J'ai bien replace.txt.txt-2. Si je l'ouvre, on a bien le fichier qui a été supprimé. Bon, voilà. Je vais maintenant voir comment on peut faire pour faire ça dans un dossier, carrément. Donc, on va faire deno.readdir, qui est comme ça qu'on lit un dossier. Le dossier courant, await files. Donc là, j'ai tous mes fichiers. Maintenant, je n'ai pas envie de faire une opération sur tous mes fichiers. Donc, si je log ici files, vous allez voir que ce n'est pas forcément très lisible. Ah, il y a un problème. New file. Ah, j'ai enlevé new file. Pourquoi ? À quel moment j'ai fait ça ? Ok. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Donc, c'est bon. J'ai fini. Donc, il m'affiche une chier de truc bizarre, là. Donc, ce n'est pas très lisible tel quel. Donc, je vais faire un... File.for.each.f.console.log.f. Parce que le console.log... Donc, on voit des infos, mais pas vraiment ce qu'on veut. Mais j'ai notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est leur nom. Donc, j'ai .name qui m'affiche le nom de tous les fichiers que j'ai dans mon dossier. Ça, c'est la fin. Mettre des backslashs pour éclaircir un peu tout ça. Merde. Donc, pour récupérer juste une liste de... Bon, je n'ai pas vraiment besoin de faire ça, mais je pourrais. Pour récupérer juste une liste de noms, parce que je n'ai besoin que de ça. Je vais pouvoir map file.file.mail. Comme ça, je ne prends que les noms. Maintenant, si je log files, on voit bien que je n'ai plus que la liste des noms. Donc, en gros, files, c'est un objet qui contient plein d'infos sur mon fichier. Et moi, je ne veux que l'info qui m'intéresse, qui est son nom. Map me permet, pour chacun de ma liste de fichiers, de récupérer leur nom. Donc, une fois que j'ai ma liste de noms, il y a certains fichiers qui ne m'intéressent pas. Les tirer replaced ne m'intéressent pas. Le tirer replaced 2, je vais le delete. Alors, TMP. Replace the... Parce que normalement, je ne l'aurais pas, c'était juste un test. Donc, là, si je relance, on voit bien que je ne l'ai plus. C'est magnifique. Ce que je veux voir, c'est est-ce que je n'aurais pas là-dedans un truc intéressant. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Ce qui m'intéresse, c'est précisément... Je ne sais plus ce que je vous disais. Le cerveau a brûlé. Il n'y a plus rien dedans. Donc, j'écris mon fichier, etc. Je lis le fichier, tout se passe bien. Oui, il y en a que je ne veux pas. Je ne veux pas... Celui qui est en .js, notamment. Donc, file.endswith... Je veux toutes celles qui vont terminer par une extension spécifique. Je veux dire, mon extension, c'est .txt. C'est ça qui m'intéresse. Donc, je veux que ça se termine par mon next, qui est pour extension. Si je fais ça, maintenant, on voit bien que le .js s'est barré. C'est un fichier qui ne m'intéressait pas. Maintenant, je veux aussi ne pas m'occuper de... Quoi d'autre ? Je ne veux pas essayer de remplacer dans... Ceux qui ont déjà été remplacés. Replaced.txt, là. Celui-là, je n'ai pas besoin de le faire. Donc, on va faire file.endswith, qui termine par... Replace.txt. Ah, donc là, le problème, c'est qu'il me l'a pris. Moi, je veux qu'il ne me le prenne pas. Donc, pour l'exclamation, qu'il ne l'a pas. Ça l'inverse. Donc là, j'ai bien que file.txt. Et là, je pourrais en avoir plein. Du coup, là-dedans. Je vais faire un... Pour chacun de mes fichiers, là-dedans. Donc, files.lap. J'ai appelé ça file, mais en fait, là, je devrais appeler ça... Name. OK. C'est mon nom à partir de là. Et je vais appeler ça file.names.k. Donc, pour chacun de mes noms, je vais vouloir faire à peu près ce que je faisais ici. Grosso merdo. Sauf que des petits changements à faire dans mon opération. Ça, work. Qu'est-ce que je fais dans mon opération, là ? C'est que je veux que ça soit asynchrone, parce que j'ai besoin d'attendre de lire chacun des fichiers. Et ici, je veux lire le nom de mon fichier. Ah oui, name. Ensuite, je veux écrire un fichier avec mon nouveau nom. Vous voyez, mon nouveau nom, il n'est pas exactement comme ça. Je suis censé le générer à partir de l'ancien nom. Donc, si on regarde mon ancien nom, c'était file.txt, et je veux arriver de... Donc, je veux une fonction qui me prend file.txt et qui me retourne replaced.txt. Donc, il faut que j'enlève le nombre de caractères que j'ai pour mon extension. Et que je rajoute-replaced et l'extension. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend file... On prend name. On fait replace. Non, on va faire slice. Ok. Je veux enlever 0 à 4. Je vais mettre ça dans une template string qui me permet de générer un texte avec plus de... Comme ce que j'ai fait ici. Tout ce qui est entre dollars, crochets, ça va être injecté dans mon texte final. Et du coup, là, au lieu de lui mettre 4, je vais me mettre x.lens. Donc, le nombre de caractères que j'ai dans mon... La taille de ça. Donc, là, c'est 4. Mais bon, je l'écris en complet. Et on va rajouter-replaced. Avec l'extension ici aussi. J'ai rajouté... Donc, j'enlève d'abord le truc. Puis, je rajoute replace plus le truc. C'est pas grandios, mais c'est assez simple et ça marche. Sachant que si if texte triple égale replace, s'il n'y a eu aucune différence, après avoir... Je peux juste ignorer... C'est le même fichier, quoi. Donc, il n'y a pas eu de changement. Dans ce cas, je vais juste return. Alors. Sinon, voilà, j'ai mon truc. Je le remplace. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner un objet. Juste qu'on ait quelque chose. Pour voir le résultat, on aurait... Name, virgule... Au lieu de new file, new name. Je pourrais afficher le texte replaced. Le texte avant, même. On met tout là-dedans. Yes, c'est ça. L'idée, c'est d'un peu explorer des nouveaux et de répondre à un problème qu'avait... Loic Pro, il voulait enlever un truc, du coup, il voulait enlever... Il avait un fichier comme ça, je remonte le fichier de base, avec des nombres. Toutes les... Toutes les trois lignes. Il y a une ligne intéressante. Et sinon, c'est des nombres dont il veut se débarrasser. Donc, je vais montrer comment le faire vite fait avec... Suis du texte. Mais, il veut le faire... Lui, de... Il m'a demandé un programme. Si c'était possible de faire un programme. Donc, je me suis dit, tiens, c'est une bonne excuse pour montrer un peu des noms. Et montrer comment faire un programme avec des noms. Alors, hop, je fais mon nouveau nom. J'ai écrit le fichier. Et... Et je vais retourner des infos, juste pour pouvoir les afficher, pour voir ce qui s'est passé. Donc, le truc, c'est que mon work, ici, là... Si je l'affiche, c'est un travail en cours. Donc, il me dit, c'est un tableau de une promise, qui est en fait le remplacement d'un fichier. Ok. Ça, je m'en fous complètement. Moi, je veux le résultat. Je veux attendre qu'il ait fini, pour voir si tout s'est bien passé. Donc, on va faire await promise.allwork. Donc, on attend qu'il ait fini tout son travail. Et là, je vais console.log ça. On va voir ce que c'est log. Et là, je vois, effectivement, le retour de mon fichier. Le retour de mon arrêt de promise. Donc, j'avais un fichier. Là, si on voit ce que ça m'a log. J'avais un fichier qui s'appelait file.txt. Ok. Son nouveau nom, c'est file.replace.txt. Le texte, c'était ça, avec les numéros. Et le texte remplacé, on voit bien qu'il n'y a plus les numéros. Très bien. Donc, du coup, là, on pourrait exécuter ce programme a priori. On peut en faire un programme et le mettre sur des numéros. Donc, là, ce que je peux faire, c'est que je vais faire result. Ok, voilà, pourquoi pas. Et à partir de ça, maintenant, on peut aussi faire des opérations. On peut faire, genre, console.log result.lenGTH. et dire un truc genre mixfiles je ne sais pas moi, replaced. Et du coup, là, si je fais ça, il me dit bien onefile replaced. Un des trucs qui sera intéressant, c'est de voir mon result. console.log Result si jamais j'avais pas filtré si jamais j'avais pas filtré mes éléments. Donc là, il me dit qu'il a remplacé trois fichiers. Et on les voit les trois. replace.js Qu'est-ce qu'il a changé ? Replace. Est-ce qu'il m'a fait un replace ? Est-ce qu'à chaque fois que je l'exécute, il me rajoute un fichier ? Ouais. Ah non ? Non, ça s'est arrêté. Pardon. Donc, on va voir qu'est-ce que j'ai comme fichier. Il m'a fait un repl.replace.replaced. C'est quoi ce fichier ? C'est quoi ce fichier ? Ça se passe super mal. Il vient d'où lui ? Comment il me fait ça ? Je vais enlever le texte parce que ça prend beaucoup de place. C'est juste ça qui m'intéresse. Donc là, replace.js. Ah bah, vu que c'est .js, ça se passe mal. Parce que je suis censé avoir que des fichiers .xt. Et j'ai mis file.xt ici. Au lieu de mettre name. Problème. Problème. Donc là, maintenant, effectivement, on voit qu'il n'y a qu'un seul fichier qui se fait remplacer. Tous les autres, c'est undefined. Tous les autres, une fois qu'on les a remplacés, c'est la même valeur. Donc, ils retournent undefined. Si on voudrait, on pourrait enlever tous les trucs qui sont undefined. .filter. Vous voulez 1. C'est un petit trick qui permet d'enlever tout ce qui va être faux. Donc, par exemple undefined de mes résultats. Et du coup, là, si je fais ça, on voit bien qu'il ne m'a quand même remplacé qu'un seul fichier. C'est juste qu'il a tous essayé de les faire alors qu'en vrai, il n'y avait pas besoin. Donc, je vais laisser mes filters. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'aimerais éventuellement que l'extension, on puisse la spécifier dans les paramètres de mon programme. Donc, je crois que j'ai un deno.arx qui nous permet de voir les paramètres qu'on passe à mon programme. Bon, là, je ne l'en passe pas. Mais je pourrais les repasser éventuellement. Et du coup, je pourrais faire deno.arx projet 0 ou txt. Éventuellement. Le premier argument, ce serait l'extension. Sinon, on utilise point txt. Éventuellement, même le point pourrait être ajouté. et on pourrait faire ça. Donc, on prend le premier argument. S'il n'y en a pas, on prend txt. et on rajoute un point. Mais imaginons que le gars, il est déjà mis en point, ça va faire point, point. Ça va faire bizarre. Je vais ajouter un replace de ce qui commence par point, point plus. et je vais remplacer par point. Alors, là, l'idée avec ça, c'est que je vais vous montrer ce que j'essaie de faire. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas facilement bon, attendez, si, je sais comment je vais le faire. FirstArg. FirstArg égale Deno-cochez-0. Avant de mettre Deno-cochez-0, je vais mettre mon truc. Imagine si j'avais dit point pour être. Je ne sais pas pourquoi, parce que voilà. Console.log ext Deno.exit C'est pour test que je fais ça. Donc là, il me dit point pour être. Alors que, si j'enlève mon replace, j'ai bien point pour être. C'est juste pour éviter qu'il y ait point pour être. Point pour être. Je vais assurer que j'ai un point et juste un point. Bon, bref. Est-ce que ça ne pourrait pas causer problème ? Est-ce qu'on n'a pas d'écart où on voudrait avoir point pour être. Je ne pense pas, non. Donc, je vais dire ça. FirstArg. Deno, c'est juste une runtime pour du JS. Exactement. C'est Node.js envers là, en fait. C'est le créateur de Node qui a fait ça et qui s'est dit, tiens, en fait, Node, c'est de la merde. Je n'aurais pu faire mieux. Et du coup, il a fait mieux. Et c'est Deno. Mais ce n'est pas encore rien. Ce n'est pas encore mieux. Mais c'est marrant. Et du coup, là, si j'ai un fichier remplacé, on pourrait même essayer de s'amuser à compter combien il y a d'occurrence. en faisant un... conste-count égale texte.match on pourrait le NGTH. Ça marche. Si je rajoute mon count ici. Que je log mon premier élément. Et zut, crochet, 0. Count 9. OK. Donc on pourrait récupérer le total const. Alors. Je réfléchis à comment faire ça quand même. Je fais deux fois moins. Je n'ai pas envie. Non, ce n'est pas grave. Donc là, ce que je veux faire, c'est additionner mon total de count. Donc, total occurrence égale result.reduce total et count fr total plus count on commence à 0. Et du coup, j'ai l'épanog. on pourrait dire deux occurrences replace in et du coup, le samedi, neuf occurrences remplacées dans un fichier. Voilà, mon programme est superbe. Je suis ultra content de moi. Je trouve ça fantastique. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est le plus lié. Le rendre accessible aux gens en ligne. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur GitHub et je vais faire un gist. Ok. Je vais l'appeler super programme. Je vais l'appeler replace numbers .js Je mets mon truc dedans. Ok. Cahier public. Superbe. Voilà. Là, j'ai mon code dedans. Et du coup, pour l'exécuter, alors, on doit juste pouvoir faire déno, copier l'adresse du row déno-quanta et filer ce lien. Alors, déno permission bref. Normalement, on devrait être dans les permissions là, j'ai tout autorisé, ce qui est con. En fait, déno, une des différences avec notre JS, c'est qu'il y a des permissions, ce qui nous permet d'autoriser que certains trucs. Et on pourrait lui dire, tu as le droit d'écrire et tu as le droit de lire des fichiers. Donc, on va voir ce qui se passe si je le run sans donner de droit. De cette façon. Donc, il faut que j'ouvre un terminal d'abord. cdpx. Ok, je me mets dans le bon dossier, je fais déno. Merde, j'avais déjà mon truc. Voilà. Donc, il me le télécharge, tout va bien. Et là, il me dit, attention, vous n'avez pas le droit à ajouter holo-read. très bien. Tire, tire, hello, read. Là, il me dit, attention, il n'y a pas le droit, il faut aussi autoriser à écrire. Tire, tire, hello, write. Et là, ça a marché. C'est assez ouf. Donc là, déno, ça a l'avantage d'être secure. Tu peux run un script qui vient de chez Padua, et tu peux être sûr qu'il ne va pas faire n'importe quoi. Parce que, s'il a besoin d'accéder à quelque chose, il faut que tu lui autorises à l'avance. Et ça, c'est quand même fou furieux parce que ça permet de savoir un peu ce qui se passe. Et on peut même scoper le read et le write. C'est-à-dire, j'aurais pu lui dire, hello, read, précisez un dossier, hello, write, précisez un dossier pour qu'il ait le droit de lire que le dossier actuel. Donc, il va pouvoir lui dire, hello, read égale point et hello, write égale point, je crois. Ça marche. Et là, du coup, si dans mon script, j'avais essayé de lire autre chose que le dossier actuel, dossier courant, ça ne marche pas. Ça aurait planté. Donc, voilà. Donc, c'est quand même vachement plus simple que de faire une application node. C'est super facile à déployer parce que j'ai juste à envoyer ce lien à quelqu'un. Il lui dit, copie-colle ça dans ton terminal, mets-toi dans le bon dossier. Bon, il faut savoir aller dans le bon dossier dans le terminal. Ce n'est pas évident, mais bref, une fois que tu sais faire ça, tu peux run un programme déno, quoi, direct du web. Il le télécharge et l'exécute un peu plus comme un navigateur avec une adresse. Ça, je trouve ça super cool. Et du coup, voilà, du coup, je vais pouvoir rajouter ça dans les commentaires de la vidéo quand je la publierai. Voilà, ciao ! Sous-titrage ST' 501